Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Victoire du Ghana dans le litige maritime qu'il opposait à la Côte d'Ivoire depuis 4 ans. Le tribunal maritime international du droit de la mer a tranché en faveur d'Akra, contentieux qui avait notamment pour fond des enjeux pétroliers. Découverte de la success story de Jean-Marie Vianney à Biaregnier, un ancien enfant de la rue, désormais à la tête d'une petite entreprise de fabrication de bijoux au Rwanda. Et de la mode avec la styliste modéliste congolaise Karine Palawenge, qui a présenté sa nouvelle collection ce samedi à Kinshasa, collection qui est une ode à son pays, la République démocratique du Congo. Mais tout d'abord, le président malien Ibrahim Boubakar Keïta a reçu des dirigeants des groupes armés à Bamako pour consolider le processus de paix. La présence de deux poids lourds de la coordination des mouvements de l'Azawad a été remarquée. Autre fait marquant, le général Eladj Agamou, qui conduisait officiellement la délégation du Gatia, groupe armé pro-gouvernemental. La situation à Kidal a notamment été évoquée lors des échanges entre les différents partis. Le tribunal international du droit de la mer a statué sur le différent concernant la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire ce samedi 23 septembre. L'instance de justice a jugé que le Ghana n'avait pas violé les droits d'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire, comme l'affirmait Yamoussoukro, qui considéra avoir un droit exclusif d'exploitation d'hydrocarbures dans une zone offshore disputée. Le journaliste ivoirien Alaphé Ouakili nous donne un peu plus de détails sur la situation. On l'écoute. L'exploitation avait cessé depuis 2015 pour que la décision soit rendue. Maintenant que la décision est rendue, l'exploitation pourra reprendre au profit du Ghana exclusivement. C'est dommage parce qu'à un moment donné, il avait été question de partage de production. Une sorte d'arrangement d'un règlement à l'amiable en dehors de la décision de justice. Un tel règlement à l'amiable aurait permis aux deux pays d'exploiter la zone et de tirer profit de cette situation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faudra que la décision du tribunal soit appliquée dans l'intérêt exclusif du Ghana. Donc, la production ayant été arrêtée, elle reprendra au profit du Ghana. Cela n'empêche pas certainement que de nouvelles négociations se poursuivent et qu'au-delà de la décision de justice et de nouveau pour parler, se fassent pour trouver une situation qui prenne en compte aussi les préoccupations de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, l'opposition togolaise a annoncé une nouvelle série de manifestations de rue pour réclamer le retour à la Constitution de 1992. Une situation qui préoccupe le gouvernement togolais, qui pointe du doigt l'impact négatif de ces manifestations sur l'économie du pays. En effet, selon un des conseillers spéciaux du président togolais, pour deux jours de manifestation, le manque à gagner pour l'économie togolaise s'élèverait à plus d'un milliard de francs CFA. Il y a neuf ans, il était un enfant de la rue à Kigali. Désormais, Jean-Marie Vianney Abierreme est chef d'une petite entreprise de fabrication de bijoux et décorations tirées des cornes de vache. Son entreprise emploie sept autres jeunes, dont ses anciens compagnons de rue. Il compte l'agrandir et continue à inspirer des jeunes rwandais à créer leurs propres emplois. Reportage notre correspondant fratain d'Akaï Senga. Dans une ancienne salle de classe, dans le district de Kichutiro à Kigali, la capitale rwandaise, le jeune Abierreme et ses collègues sont occupés à transformer les cornes de vache dans différents articles à vendre, surtout les bijoux. C'est un métier que Jean-Marie Vianney a pris en 2009 et qu'il apprend à d'autres jeunes qui travaillent avec lui dans sa petite entreprise créée en 2016. Tout a commencé en 2008. Je venais de passer six mois à la rue et une bienfaiteur japonaise m'a récupéré et pendant trois mois, elle m'a appris à faire différents objets dans des cornes. Par après, je suis retourné à l'école et quand j'ai terminé mes études secondaires en 2015, j'ai décidé qu'au lieu de chômer, je vais valoriser la corne qui ne servait à rien dans les boucheries. De 20 000 francs rwandais en 2016, l'entreprise a actuellement une valeur estimée à 2 millions de francs rwandais. Elle emploie sept jeunes, dont trois furent des enfants de la rue, qui ont été pêchés de cette vie par leur ancien collègue. À 19 ans, Angélique Liigena est la seule fille qui travaille dans cette entreprise. Après mes études secondaires, j'ai passé quelques mois sans emploi et puis j'ai vu Jean-Marie qui expliquait ce qu'il faisait à la télévision. Je suis vite venue m'inscrire pour une formation de trois mois et après, j'ai été embauchée. Bien sûr, c'est fatigant et salissant pour une jeune fille, mais ce n'est rien quand on peut se payer tout ce dont on a besoin. Les objets que ces jeunes produisent sont vendus dans différents supermarchés à Kigali et dans des expositions autour du pays. Pour agrandir son entreprise, Jean-Marie Vianney Abiyaremié envisage de quitter la petite salle de classe pour un endroit plus confortable. Il compte aussi acheter de nouvelles machines plus performantes. RDC et le Koya Makassi, c'est la nouvelle collection de la styliste modéliste congolaise Karine Pala Wenge. Ces créations ont été présentées au public ce samedi 23 septembre à Kinshasa. Comme le nom de sa collection l'indique, Karine Pala voulait, via ces nouvelles créations, vanter la grandeur de la République démocratique du Congo. Reportage d'autoprespondant Jacques Mboka. Une nouvelle collection de Karine Pala, la styliste modéliste congolaise, présentée au public ce samedi 23 septembre 2017 à Kinshasa. Au cours d'un défilé de mode organisé à l'hôtel Africana Palace de Kinshasa, Karine Pala a exhibé son talent de créatrice avec des confessions sur base d'épagne et tissu ptafta. Des ténues adaptées pour toutes les circonstances que la styliste a intitulées RDC et le Koua Makassi entendait par là la rédoutable RDCongo, un clin d'œil pour vanter la grandeur de son pays, la République démocratique du Congo. J'ai présenté deux collections, les deux dernières collections que je viens de présenter en Angola et au Japon. Là, je l'ai intitulée RDC et le Koua Makassi. Il y a eu des couleurs, des couleurs vives, des couleurs qui frappent. Il y a eu des ensembles, des tenues que les jeunes dames peuvent mettre. Karine Pala, surnommée l'Okapi de la mode congolaise, nourrit les ambitions de porter haut les créations congolaises à travers son savoir. Dans cette optique, elle a présenté ses dernières collections à la première édition du Salon africain du Pagne à Luanda en juillet 2017 et au Festival de la mode au Japon. Que ce soit le public japonais ou angolais, ils ont accueilli avec joie, avec amour, avec fierté, avec élégance toujours, ce que j'ai présenté chez eux. Et à Tokyo, au Japon, les Japonais ont vraiment applaudi. C'est une première présentation au public de Kinshasa des nouvelles collections de Karine Pala. Dans son agenda pour les mois qui viennent, est inscrit une série de défilés de mode à travers les grandes villes du pays avant de se lancer pour une tournée afro-européenne. Objectif visé, faire connaître par ses créations la République démocratique du Congo et faire valoir la mode congolaise si menacée par la concurrence principalement de la mode occidentale. Du sport avec les demi-finalistes qui sont désormais connus en Coupe de la Confédération. Les Sud-Africains de Super Sport United affronteront les Tunisiens de club africain après avoir obtenu leur ticket en s'imposant face aux Esco United samedi Andola en Zambie. Et le TP Mazembe tenant du titre affrontera FUS Rabat après avoir écrasé les Soudanais du Hilal El-Obiad. 5 buts à 0 en quarts de finale. Et puis en Ligue des champions, le 8 à 2 Casablanca a obtenu son billet pour les demi-finales en écartant le tenant du titre sud-africain Mamé Lodi Sundowns au tir au but. Étoile Sahel rejoint également les demi-finales en éliminant les Libyens Al-Ali Tripoli sur un score de 2 buts à 0. La fiche des demi-finales sera donc Étoile Sahel face aux Égyptiens Al-Ali et UCSM Alger contre 8 d'Ade. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.